bonjour tout le monde n'y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon thème à un sujet doit-on construire notre vie seul ou accompagné comment répondre à cette question et bien en fait il n'y a pas de réponse stricte moi je résumerais en disant que la vie vaut la peine d'être vécue donc dans tous les cas vous devez afficher le sourire tous les matins donc il va falloir que vous trouviez le compagnon la compagne qui soit capable justement par votre alchimie de fonctionnement ben de vous donner tout simplement et mutuellement le sourire et se sentir bien avec quelqu'un ben ça peut être justement un facteur de succès facteur de réussite facteur d'épanouissement personnel professionnel pourquoi parce que quand vous êtes bien en fait vous êtes chargé d'énergie positive et vous avez quelque chose qui s'appelle la créativité qui se déclenche et à cette créativité et ben elle veut vous amener beaucoup d'opportunités en plus quand vous êtes dans un équilibre et une alchimie relationnel qui est constructive vous avez également en fait la possibilité comment je vais dire de vous épanouir et vous épanouir par l'effet domino c'est à dire que si vous vous êtes bien votre mari votre femme sera bien vos enfants seront bien votre entourage seront bien donc un quand ça ne va pas quand vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu de l'équilibre quand vous avez la sensation qu'en fait une relation ne mène à rien pourquoi bah parce qu'elle est trop consommatrice d'énergie et notamment d'énergie positive si vous n'arrivez absolument pas à vous entendre sur de très nombreux points et que malgré l'expérience les années bah vous n'arrivez toujours pas à vous entendre et que vous n'avez absolument pas le sourire et qu'au contraire voire même vous déprimez c'est qu'il faut peut-être prendre son courage à demain revoir la situation et se dire que peut-être vous seriez peut-être bien plus productif et vous auriez beaucoup plus de l'avant seuls et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de se réaliser par soi même traditionnellement en fait les générations d'avant se construisait à deux c'était voilà c'est social c'est comme ça ça se mettait en place aujourd'hui c'est plus forcément vrai on s'aperçoit qu'au contraire les gens vont plutôt procéder par étapes ils vont se révéler par eux mêmes se construire par eux mêmes et une fois qu'ils auront construit cette position en fait ils seront un peu plus à même d'être ouvert en fait à la venue potentielle de quelqu'un d'autre dans sa vie donc voilà comment je vois les choses en fait il n'y a pas il n'y a jamais d'extrême il ya toujours un équilibre dans dans la vie et votre façon de penser à 20 ans ne sera peut-être pas la même que vous aurez à 25 ni à 30 ni en 35 40 et je vous voilà en fait vous allez évoluer mûrir mûrir en fonction de vos expériences de vos besoins et en fonction de ce que vous allez voir ou de votre sensibilité notamment cognitive émotionnel ce qui est à l'intérieur de vos tripes et vos valeurs et bien peut-être que vous n'allez pas donner de l'importance et de la valeur aux mêmes choses au même moment de votre vie donc tout ça pour résumer si vous préférez être seul à 20 ans vous ne serez peut-être pas à 25 et au contraire à 30 peut-être que vous aurez l'envie d'être un peu plus seul donc voilà mais faut faire attention parce que dans la notion d'engagement on ne consomme pas à mon sens de l'humain et c'est faut faire attention faut être doté d'empathie parce que dans une relation faut être capable de se mettre à la place de l'autre et je pense que c'est peut-être un peu la clé du succès et la clé de la réussite si dans un couple il n'y a pas d'empathie d'empathie à pas d'intelligence émotionnelle c'est à dire que vous avez beau discuter mais il n'y a aucune remise en question j'ai plutôt tendance à dire que la relation elle est destructrice plutôt que constructive et ça pour que ce soit pour vous ou pour le compagnon ou la compagnon mais c'est pas très favorable donc il ya un moment faut être capable de se responsabiliser et de se dire en face que peut-être ben ben il serait bien mieux de se séparer alors c'est sûr qu'on a toujours peur on a peur du lendemain peur de manquer de confort surtout j'ai l'impression donc on a on a peur ben voilà de bah de tenter de tenter l'aventure on a envie de presque se satisfaire de la situation se complaire et on est face à des gens qui ben perpétuellement en fait bas se plaigne et pour autant ne se responsabilise pas et ne vont pas chercher l'explication de leurs petits malheurs donc voilà on est tous différents ce que je suis en train de dire là ça peut convenir à des personnes certaines personnes peuvent se retrouver d'autres ne se retrouveront pas il ya d'autres expériences possibles la mienne elle est personnelle elle est unitaire c'est à dire qu'on est tous constitués de génétique d'adn cet adn et l'éducation en plus qu'on a reçu ben ça fait qu'on est des individus complètement différents on va pas être sensible aux mêmes choses on va pas voir les choses de la même manière donc voilà prenez votre propre recul et puis apprenez à analyser votre propre situation et vos clés de sortie surtout si vous avez des problématiques soyez capable d'analyser vos problématiques qu'est ce qui déclenche ses propres problématiques elles sont comportementales elles sont de l'environnement extérieur elles sont professionnelles une fatigue donc voilà chercher à comprendre vos fatigues vos points d'incompréhension et ce qui vous permettrait d'améliorer votre votre relation et est ce qu'il ya encore une possibilité d'amélioration de cette relation c'est sûr que quand deux personnes sont dans un langage fermé donc c'est à dire en absence de remise en question ça va être très difficile d'avancer et pour moi le risque majeur ce sont nos générations futures c'est à dire que nos enfants sont des véritables éponges et dans le couple quand vous êtes instable dites vous bien que vous n'êtes pas les premiers touchés la sensibilité accrue de vos enfants vos enfants une sensibilité plus forte que vous donc même si vos enfants ne comprennent pas ils sont capables d'intégrer ben voilà la force de votre élocution les gros mots et la détresse également là les enfants sont très sensibles à la détresse psychologique des parents donc si vous vous arrivez à résister à cette situation qui est peut-être inconfortable dans laquelle il n'y a pas d'issue et pas de solution mais c'est peut-être pas le cas de figure de vos enfants donc ne soyez pas égoïste et pensez à vos générations futures et à notre planète futur quelque part nos enfants feront la vie future donc il faut absolument les mettre dans un confort minimal la vie est assez dure pour eux on va leur demander déjà beaucoup d'efforts donc c'est pas la peine de les accabler et de mettre du poids sur leur petite épaule il est important de laisser grandir et progresser dans un équilibre et surtout psychologique voilà je vous dis à bientôt j'espère que ce sujet il vous aura poussé un peu à la réflexion il aura aiguisé votre curiosité et si j'ai même réussi à vous donner le sourire et vous rassurer ben là c'est y est pas mission accomplie je suis contente donc voilà réfléchissez par vous même soyez consommateurs producteurs et acteurs de votre vie surtout responsabilisez vous et cherchez le pourquoi du comment et à comprendre pourquoi vous ne progressez pas ou pourquoi vous êtes bloqués dans une telle situation voilà allez je vous dis à bientôt